Dans cette vidéo, on fait une incursion dans le calcul symbolique avec Maxima en manipulant variables, expressions algébriques et fonctions. Rappelons la différence entre une variable symbolique et une variable mémoire. Une variable symbolique est une variable qui n'a pas été assignée avec une valeur numérique. À ce moment-là, on peut l'utiliser dans des expressions comme on fait en algèbre. Une variable mémoire, par contre, subit une affectation par une valeur numérique. À partir de ce moment-là, si on fait référence à la variable, on obtient le résultat qui a été stocké dans cette variable-là. X2 donne 4, par exemple, si on a mis 2 dans X. Si on fait un changement d'assignation, c'est-à-dire on met 3 dans X à ce moment-là, la valeur de X au carré, par exemple, va changer aussi. Une valeur de variable qui n'a pas été assignée représente une variable algébrique, une variable symbolique. À partir du moment où une affectation est effectuée à la variable, celle-ci se met à exister en mémoire et on va lui donner le nom de variable mémoire. Si on utilise une variable mémoire dans une expression, c'est la valeur numérique qui est remplacée et le résultat du calcul est affiché. En effectuant un kill, la variable n'existe plus dans la mémoire du noyau de Maxima et elle redevient une variable algébrique qui peut être utilisée comme un symbole. Il peut se produire des choses intéressantes quand on évalue des instructions et qu'on revient à une cellule antérieure pour réévaluer l'instruction. Alors X vaut 3 maintenant et X2 ici vaut 9. Pourquoi? Parce que la dernière assignation qui a été effectuée, c'est de mettre 3 dans la variable X. Alors on peut suivre avec les commandes d'évaluation I6, I7, I8, I9. On a donc un ordre d'exécution qui ne correspond plus à l'ordre de lecture dans le cahier parce qu'on a navigué dans des cellules antérieures et qu'on les a refait exécuter. En admettant que l'on veut faire afficher la valeur de X et qu'on veut documenter la sortie, il y a moyen de faire afficher par Maxima exactement le même symbole que celui qu'on entre dans la commande d'entrée en le faisant précéder dans l'apostrophe. Alors ça, ça veut dire affiche moi X, affiche un symbole égal et affiche le contenu de X. On retrouve encore ici le problème d'incohérence entre l'ordre de lecture du cahier où on voit que X devrait valoir 3 et la valeur de X qui est effectivement en mémoire. Ce qu'on peut faire, c'est que si des instructions sont dépendantes les unes des autres, on peut les inscrire en séquence dans une même cellule d'entrée. Par exemple, ici j'affiche 3X et ensuite j'affiche le contenu de X. À ce moment-là, on garantit que l'ordre de lecture, au moins pour le contenu de la cellule, correspond à l'ordre d'exécution. Ça nous amène à parler de deux bonnes pratiques Maxima. La première, identifier les sorties pour les documenter. Alors une manière de faire ça, c'est d'inscrire par exemple nos instructions dans une cellule. Ici, X est une variable mémoire dans laquelle on va stocker 3. Donc on utilise l'apostrophe pour afficher le nom de la variable, on utilise le symbole égal pour afficher une équivalence en sortie et l'utilisation du nom de variable va afficher le contenu. On obtient donc le résultat suivant, X égale à 3. La sortie se documente par elle-même, on voit bien à ce moment-là qu'il y a X vaut 3 et le 3 n'est pas sorti nulle part. On nous dit dans la sortie qu'il s'agit de X. Une autre bonne pratique Maxima, c'est d'intégrer dans une même cellule les instructions qui doivent être exécutées en séquence. C'est-à-dire, on met toutes les instructions qui sont reliées dans une même cellule et ainsi, ça garantit que la séquence d'instructions est toujours effectuée dans cet ordre. Ce qu'on fait à ce moment-là dans une cellule, c'est qu'on écrit un mini-programme, une mini-séquence d'instructions qui sont dépendantes les unes des autres. Si on veut effacer le contenu d'une variable mémoire, l'instruction c'est kill. Kill affiche le mot done quand c'est effectué. Ce n'est pas utile d'avoir une sortie affichée quand on utilise kill, donc on peut utiliser le symbole dollar pour empêcher l'affichage de la sortie. Si on revérifie le contenu de X après, on voit que c'est redevenu une variable symbolique ou une variable algébrique. Il n'y a plus de contenu en mémoire, on peut l'utiliser comme un symbole. Ici, on présente une variable X qui est utilisée pour définir une expression X2 plus 5X plus 6. Si on veut travailler avec l'expression X2 plus 5X plus 6 à plusieurs endroits, c'est un peu ardu de toujours la retaper au complet. Alors, il est possible de mettre une expression algébrique elle-même dans une variable mémoire pour réutiliser ensuite cette expression par un nom plus petit, ce qui est pratique. Si on fait exécuter, Maxima nous retourne en sortie les trois expressions qui contiennent des points de rigueur. Comprendre ce qui s'est passé en regardant la mémoire du noyau, l'effet des instructions qu'on vient d'exécuter. À partir du moment où le X est exécuté, s'il y avait un espace mémoire X, il n'existe plus dans le noyau. La deuxième instruction, on déclare un polynome qu'on met dans la variable mémoire expr1. Ça illustre le fait que les variables mémoires peuvent contenir autre chose que des nombres. L'instruction suivante, X2-4, c'est un stockage aussi d'un polynome dans une nouvelle variable mémoire et ainsi de suite. À partir de ce moment-là, on peut faire référence aux trois polynomes en utilisant des nombres de variables mémoires. Donc, c'est ce qu'on vérifie ici. Si on rappelle BXPR1, Maxima répond X2 plus 5, X plus 6, tel que ce qui est stocké en mémoire. On peut effectuer des opérations sur les polynomes et les expressions algébriques, des différences, des multiplications, des divisions. Et des mises à l'exposant. On voit que Maxima a réutilisé les contenus des variables mémoires pour faire les bonnes opérations. Remarquons qu'il n'a pas fait grand chose quand il a multiplié, il a simplement réécrit les deux facteurs un à côté de l'autre. Quand on a demandé la division, il a fait un peu selon le même principe et la mise à la puissance 5 également. Ce qu'on va étudier maintenant, c'est les possibilités que Maxima offre pour manipuler ces expressions-là et forcer l'évaluation des opérations comme le développement de la multiplication, de la puissance ou encore la division polynomiale. Rappelons ce qu'on entend par développer ou factoriser une expression algébrique. Le développement correspond à la multiplication, c'est-à-dire quand on a par exemple deux polynomes à multiplier, ici deux binomes, on va obtenir un résultat développé quand on effectuera la multiplication terme à terme. La factorisation est l'opération inverse. On a un polynome qui est développé et on cherche à savoir s'il peut être le produit de polynomes de degrés inférieurs. En Maxima, le développement ou la multiplication se fait à l'aide de la fonction expand. La factorisation se fait à l'aide de la fonction factor. Allons voir quelques exemples. Alors ici, on déclare une variable algébrique x et une expression x plus 2 fois x plus 3. Si on veut développer, obliger Maxima à faire la multiplication, on utilise expand sur l'expression. On voit qu'il a effectué la multiplication, il a fait le développement attendu. On peut présenter le résultat sous la forme d'une belle identité. L'expression telle que Maxima la concerne en mémoire. Le symbole égal et de l'autre côté, le développement. Ça fait un affichage qui est joli parce qu'on visualise l'identité qu'on obtenue. On peut résumer tout ce qu'on vient de faire dans une cellule, ce qui est une bonne pratique de programmation. Donc, kill x pour déclarer x comme variable algébrique. Notre expression qu'on va manipuler, qu'on met dans la variable mémoire. Des instructions qui n'affichent rien. Et finalement, l'instruction intéressante, c'est-à-dire l'identité qui permet de visualiser quel est le produit de x plus 2 fois x plus 3. On peut faire de même avec une question qu'on a rencontrée au parallèle. On voulait savoir ce que donnait x2 plus 9 exposant 5. C'est l'expression 3 que j'aimais à la puissance 5. X2 plus 9 exposant 5 me donne ce développement. On remercie Maxima de ne pas avoir à faire ce calcul à la même. En ce qui concerne la factorisation, une des expressions qu'on a stockées tout à l'heure, c'est x2 plus 5 et x plus 6. On aimerait savoir quel est le résultat, si c'est possible, de factoriser cette expression. On donne l'expression à la fonction factor de Maxima et il nous répond qu'il est capable de réécrire le polynôme de degré 2 en un produit de deux polynômes de degré 1. Ici, je demande de factoriser le x2 moins 4, qui est l'expression 2. Il me donne x2 moins 4 égale x moins 2 fois x plus 2, une différence de carré. Il est possible que certains polynômes de degré 2 ne puissent se scinder en facteur de degré 1, comme par exemple l'x2 plus 9 qui est une somme de carré. À ce moment-là, Maxima nous redonne l'expression sans avoir réussi à factoriser. Faisons une petite parenthèse pour parler d'une bonne pratique Maxima en ce qui concerne l'affichage d'une identité mathématique. C'est intéressant puisqu'on travaille avec l'algèbre de pouvoir exprimer une même expression algébrique de deux manières différentes. Une bonne façon de le faire dans Maxima, c'est de tout faire dans une même cellule de calcul. On commence par kill x de manière à spécifier que notre variable c'est x. On déclare notre expression et on la stocke dans une variable mémoire. Pas besoin d'afficher les résultats de ces instructions. Ensuite, on utilise une fonction Maxima pour transformer l'expression et on affiche une identité en mettant le symbole égal. On obtient à ce moment-là un bel affichage qui se documente de lui-même. Donc, on résume x une variable algébrique, on stocke l'expression dans une variable, on utilise égal pour afficher la même expression de deux manières différentes. Si on factorise un quotient, par exemple expression 1 sur expression 2, on demande de factoriser exactement le même truc du côté droit. Ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a eu une simplification des facteurs communs. On va avoir exactement le même résultat en utilisant une autre fonction de Maxima qui s'appelle RATSIMP. Donc, si on désire simplifier une fraction algébrique, genre de ce qu'on fait en calcul différentiel par exemple, on va factoriser numérateur et dénominateur. S'il y a des facteurs communs, c'est-à-dire des parenthèses identiques, des variables identiques qui multiplient en haut et en bas, on va tout simplement les simplifier pour obtenir une fraction plus simple. C'est en fait ce que Maxima vient de faire dans notre exemple. On est capable d'obtenir ce résultat-là en utilisant la fonction MaximaFactor ou RATSIMP, qui est un raccourci en fait pour Rational Simplification. Rational faisant référence à fraction. On peut aussi additionner des fractions algébriques. Alors dans cet exemple ici, on va mettre le résultat d'une somme de deux fractions dans la variable mémoire somme, pour éviter d'avoir à réécrire tout ça à chaque fois qu'on va l'utiliser. Ce qu'on constate, c'est que Maxima n'a pas fait l'addition. Il faut le forcer à la faire. Une des manières de le forcer à le faire, c'est de tout simplement demander factor sur la somme. Alors ici, on écrit le résultat sous forme d'une identité mathématique. Notre somme de départ qui est en mémoire, on a demandé à Maxima de factoriser. Il va faire la factorisation du numérateur et des dénominateurs et il va mettre au dénominateur commun aussi. Si on désire une forme développée pour le résultat, ici on a une forme factorisée entièrement et si on a une forme factorisée entièrement, mais si on désire une forme développée, on utilise plutôt RATSIMP et on obtient la mise au dénominateur commun avec le polynome degré le plus élevé en haut et en bas parce qu'on a tout simplement un développement complet des facteurs. Pour résumer ce qu'on vient de voir, c'est que quand on veut additionner ou sustraire deux fractions algébriques, on doit utiliser soit factor, si on désire une forme entièrement factorisée au numérateur et dénominateur, soit RATSIMP, Rational Simplification, si on veut un plein développement du numérateur et du dénominateur. Quand on écrit un polynome divisé par un second polynome en maxima, il va tout simplement nous donner une fraction rationnelle comme résultat. Pour forcer la division, il faut donner nos deux polynomes, le numérateur et le dénominateur ou encore le dividende et le diviseur à la fonction divide. On interprète le résultat comme étant le résultat de x2 plus 5x plus 6 divisé par x2 plus 9 est de 1 avec un reste de 5x moins 3. C'est-à-dire, quand je divise l'expression 1 par l'expression 3, j'obtiens 1 plus un reste de 5x moins 3 que je dois mettre sur x2 plus 9 le diviseur si je veux avoir une égalité entre les expressions. Il existe en algèbre une procédure qui s'appelle la décomposition en somme de fractions partielles. On explique ici l'idée qui est utile surtout en calcul intégral quand on cherche une primitive d'une fonction rationnelle. On part avec une fonction rationnelle, c'est-à-dire le quotient de deux polynomes de la même variable. Ce qu'on cherche à obtenir, c'est une décomposition en fractions dont les dénominateurs sont tout petits ou les dénominateurs sont en fait les facteurs de notre dénominateur. Alors la décomposition en fraction partielle consiste à factoriser pleinement le dénominateur de manière à faire apparaître les facteurs impliqués et chercher les numérateurs de fractions dont la somme donnera la fraction de départ. Il y a des résultats mathématiques qui garantissent que la décomposition va être possible et qu'éventuellement on aura une fraction sur x, sur x-1 et sur x-2, c'est-à-dire les facteurs de notre dénominateur de départ. Il faut faire un peu d'algèbre pour finalement trouver que nos numérateurs, c'est 2, 3 et 1 ici, pour avoir une équivalence entre la fraction de départ et la décomposition en somme de fractions partielles. Alors on a une somme, ce qu'on appelle des petites fractions, des fractions partielles. Donc décomposition en somme de fractions partielles. Maxima nous permet de faire cette décomposition-là très facilement avec la fonction part-fract, pour Partial Fractions. Supposons qu'on démarre avec une fraction, qui est la même que celle qu'on a illustrée dans l'exemple. On doit donner à la fonction Maxima part-fract, cette fraction, une petite nuance ici, on doit donner la variable par rapport à laquelle le développement doit être fait. Maxima fait le travail et nous économise beaucoup, beaucoup, beaucoup de calcul. Donc un truc utile en calcul intégral éventuel. Voyons maintenant quelques exemples où on utilise des exposants. Si on désire, par exemple, effectuer la multiplication suivante à la main, ce qu'on devra faire, c'est ramener toutes les puissances avec des exposants numériques, pour se souligner que la racine carrée, c'est un exposant 1,5. Ensuite, on va additionner les exposants ensemble pour obtenir x exposant 13,16. Maxima va faire le travail avec les exposants instantanément, en autant qu'on parle d'une expression où la même variable est impliquée. Par exemple, ici, x2 fois racine de x fois x à l'entière donne bien x exposant 13,6. Un autre exemple où on utilise des fonctions exponentielles, c'est-à-dire une variable à l'exposant. Alors ici, 2 exposants x sur 2 plus 1 divisé par 2 exposants x plus 1. Il faut sustraire le second exposant, c'est-à-dire l'exposant x plus 1. On effectue le travail, on obtient 2 exposants moins x sur 2. Ou encore 1 sur 2 exposants x sur 2 pour éviter l'exposant négatif. Maxima va faire toutes les simplifications d'un seul coup, sans qu'on ait à lui demander de les faire. Il existe une identité importante en mathématiques qui est racine de x2 égale la valeur absolue de x. Maxima connaît cette identité. Alors par exemple ici, si je lui demande racine de x2, il me répond, valeur absolue de x. Dans certaines situations, Maxima ne fera pas de simplification. Par exemple ici, x moins 1 sur racine de x moins 1. Pourtant cette expression-là peut se simplifier. Allons voir comment. L'expression x moins 1 sur racine de x moins 1 peut se simplifier si on a l'idée de représenter x moins 1 comme une différence de carré. x est le carré de racine de x. Donc on peut factoriser entre guillemets le numérateur, racine de x moins 1, racine de x plus 1. Et on s'aperçoit à ce moment-là qu'il y a un facteur commun en haut et en bas qu'on peut simplifier pour obtenir une expression plus simple. Il y a moyen de forcer Maxima à faire cette constatation-là en utilisant RADCAN qui est une fonction voulant dire Radical Canonical Form. C'est enfin une fonction qui est utile quand on veut manipuler ce genre d'expression-là. Alors ici on utilise RADCAN et on fait afficher l'identité obtenue. L'expression de départ et la simplification que RADCAN a réussi à faire comme on a vu à la main qu'on pouvait faire. Maxima manipule aussi les logarithmes. La première manipulation qu'on peut vouloir faire avec les logarithmes c'est de développer un logarithme en une somme qui inclut éventuellement aussi des subtractions. Par exemple, logarithmes en base naturelle de racine de x fois y au carré. Si on utilise les propriétés des logarithmes, on sait que ça donne ln de x à la 1,5 plus ln de y à la 2. On peut sortir les exposants en avant et on obtient la forme développée. RADCAN permet de faire cette manipulation-là également avec Maxima. Donc, on teste une expression qui contient logarithmes en base naturelle de racine de x fois y2. On rappelle que le logarithme en base naturelle c'est trilogue en Maxima. J'utilise deux variables, donc ici je les déclare les deux x et y comme des variables algébriques. Et je veux comme sortie ici une identité qui est l'expression de départ et la version développée par Maxima. On n'a pas obtenu tout à fait la même chose qu'on avait fait à la main, entre guillemets. Parce qu'ici si on continue notre développement maximum et au moins dénominateur les deux termes de l'expression. Donc c'est tout simplement équivalent à ce qu'on avait déjà trouvé. L'opération réciproque du développement d'un logarithme c'est sa contraction. C'est-à-dire on a une somme ou une différence de logarithme et on veut pouvoir représenter en un seul logarithme cette expression-là. Alors on commence par rentrer les exposants à l'intérieur de nos arguments. Alors moins 2 devient un exposant à l'intérieur de ce logarithme. On peut à ce moment-là, une fois qu'on a une somme de logarithmes, avoir le logarithme du produit des arguments. Si je réécris y exposant moins 2 pour avoir y2 au dénominateur et que je simplifie l'expression, j'obtiens ln de x sur y carré. Si je veux faire faire cette manipulation-là par maxima, on va utiliser la fonction logcontract pour logarithme contraction. Ici on a un exemple entièrement saisi de logcontract avec le résultat qu'il donne sous forme d'une identité. Log de x moins 2 fois log de y égale log de x sur y carré. Il faut se rappeler d'interpréter log comme étant le logarithme en base naturelle. Une façon de simplifier les expressions trigonométriques, c'est de remplacer toutes les fonctions trigaux qu'on rencontre dans l'expression par sin de x et cos de x. Par exemple, on substitue tangent de x par sin de x sur cos de x. On substitue séquente de x par 1 sur cos et ainsi de suite. Ce faisant, il nous arrive qu'il est possible de simplifier l'expression. En guise d'exemple, regardons l'expression 1 moins 1 sur 50 carré de x. Si je substitue par sin ou cos les fonctions trigonométriques 1 sur 50 carré de x, c'est cos carré de x. 1 moins cos carré de x donne sin carré de x. La fonction maxima pour pouvoir faire ce genre de simplification, trig simple, trigonometric simplification. Par exemple, on a une expression qui est tangent de x. On demande de simplifier cette fonction trigaux. Maxima va faire la substitution avec des sin et des cos. Sin de x au carré plus cos de x au carré. Maxima, évidemment, connaît les identités trigonométriques. Et l'exemple qu'on vient d'étudier 1 moins 1 sur 70 carré de x. Maxima le simplifie bien en sin carré de x. Certaines expressions n'auront pas besoin d'utiliser la fonction trig sin pour être simplifiée. Par exemple, sin de x plus pi. Sin de x plus pi sur 2 sont des fonctions qu'on peut ramener à des fonctions où l'angle est exprimé plus simplement. Un deuxième type de transformation qu'on fait sur les expressions trigonométriques, c'est que si l'expression contient par exemple ce qu'on appelle des multiples d'angles 2x, 3x par exemple, ou des combinaisons d'angles x plus y, x moins y par exemple, on peut vouloir ramener toutes les fonctions trigonométriques à des angles simples. Un exemple, sin de 2x, il y a une identité qui nous permet de la réécrire en fonction de sin x et cos de x, c'est-à-dire des angles simples. Sin de x plus y apparaît aussi dans une identité remarquable, sin x cos y plus cos x sin y. La fonction maxima pour faire ce genre de transformation, c'est trigexpand pour trigonometric expansion. Donc, par exemple, je demande trigexpand sur une expression qui vaut sin de 2x. Maxima répond 2cos x sin x. Il connaît ses identités. Une expression qui vaut sin de x plus y, trigexpand me donne cos x sin y plus sin x cos y. Finalement, un troisième type de transformation des fonctions trigonométriques, c'est ramener des puissances de fonctions trigonométriques à des puissances 1. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Par exemple, cos carré de x peut s'exprimer en fonction de cos en utilisant éventuellement des multiples d'angles. Alors, l'identité qui nous permet d'écrire un cos carré en fonction d'un cos puissance 1, c'est celle-ci, 1 plus cos de 2x sur 2. Il faut à ce moment-là utiliser les multiples d'angles. Cos de 3x aussi peut se réécrire en puissance cos à la 1, mais il faut utiliser aussi des multiples d'angles. 3 cos x plus cos de 3x sur 4. En fait, cette transformation-là est le contraire de celle dont on vient de parler avant. En maxima, c'est la fonction trig reduce pour trigonometric reduction. On vérifie, à l'aide de commande, que les résultats qu'on s'attend sont bien ceux-là. Cos carré de x, cos 2x plus 1 sur 2. Cos cubique de x, cos 3x plus 3 cos x sur 4. On travaille avec des expressions algébriques, mais il peut arriver qu'on veuille substituer une valeur de x dans une expression pour savoir qu'est-ce que l'expression va donner comme résultat. On donne un exemple ici. Alors, x est une variable algébrique, l'expression x3 plus x2 plus x plus 1. On aimerait que x soit remplacé par 1 pour voir quel sera le résultat. On utilise la fonction maxima subst pour substituer 1 à la place de x dans l'expression. Donc, une fonction à 3 arguments. Ensuite, on va afficher ce que contient x et ce que contient expression pour voir quelles sont les modifications que la fonction apporte. Donc, en substituant 1 dans x dans l'expression x3 plus x2 plus x plus 1, on obtient bien 4. X reste une variable algébrique, n'a pas été modifiée et l'expression n'a pas été modifiée non plus. Si on veut éviter que la variable x devienne une variable mémoire en affectant 1 à x, on peut utiliser la fonction de substitution qui permet de faire le remplacement de x dans l'expression sans changer x en tant que variable algébrique. La fonction de substitution permet aussi de substituer à x dans une expression une autre expression algébrique plutôt qu'une valeur numérique. Ici, on va mettre y plus 1 à la place de x dans l'expression. C'est ce que ça veut dire la commande qu'on voit ici. On peut développer le résultat précédent de façon à obtenir un polynome présenté de la manière habituelle. La syntaxe de la fonction de substitution est un peu lourde. On peut faire autant, on peut faire même mieux en définissant des fonctions. C'est ce qu'on va présenter dans la fin de cette idée. La notation fonctionnelle nous permet d'associer une règle de calcul d'une fonction à un symbole. Alors f de x, par exemple, peut signifier mettre x au carré et sustraire 4. Quand on utilise la fonction, on va calculer par exemple f de 1, on remplace x par 1 dans la règle, 1 au carré moins 4. On a fait le calcul, on obtient à ce moment-là moins 3. Dans Maxima, comment on déclare une fonction? Comment on la définit? On commence par déclare x comme variable symbolique et ensuite on écrit f de x et définit comme étant la règle x2 moins 4, tout simplement. Attention, un symbole particulier ici, deux points suivis du égal. Si on fait exécuter, Maxima nous dit qu'il a bien enregistré la définition de la fonction. Quand on voudra utiliser la fonction, on pourra utiliser la même notation qu'en mathématiques, c'est-à-dire par exemple f de 1 pour remplacer x par 1 dans l'expression de la fonction. Alors ici, l'apostrophe f de 1 signifie d'afficher tel quel f de 1 égal, f de 1 ici sera calculé et remplacé. Alors f de 1 est égal à moins 3 tel qu'on l'a calculé auparavant. Quand on utilise la notation fonctionnelle, on peut remplacer la variable par une autre variable à l'intérieur de la règle et on obtient une nouvelle expression. Par exemple, remplacer x par y nous donne y2 moins 4 ici. On peut remplacer aussi la variable par une expression plus complexe, x plus h. À l'intérieur de la règle de la fonction, on obtiendra x plus h au carré moins 4 qu'on pourrait éventuellement développer ou non. En maxima, c'est très direct ce qu'on fait ici. Alors si je veux utiliser une nouvelle variable y, je la déclare comme étant une variable symbolique. Et je mets y à l'intérieur des parenthèses pour f, donc je donne y en argument à f et j'obtiens f de y égal à y2 moins 4. On peut remplacer x par x plus h. Le h sera utilisé comme un symbole, donc je le déclare comme tel. f de x plus h me donne x plus h au carré moins 4. Une fois la fonction déclarée, on peut manipuler son expression. Donc je peux factoriser f de x. Alors x2 moins 4 étant une différence de carré, ça se factorise en x moins 2 et x plus 2. On peut aussi faire faire la maxima des opérations plus complexes. En calcul différentiel, on calcule parfois ce genre d'expression-là. Si on effectue les opérations avec la fonction x2 moins 4, on obtient les opérations suivantes. Alors on développe le carré, on a des termes qui se simplifient pour obtenir une fraction plus simple. On peut factoriser éventuellement un h en haut et en bas pour obtenir une expression plus simple de x plus h. Avec maxima, c'est très très direct. Alors si je veux calculer f de x plus h moins f de x et diviser le tout par h. Alors c'est ce que j'ai du côté droit de l'égalité ici. On voit que maxima n'a pas simplifié, mais on pourrait tout simplement lui demander de factoriser le résultat précédent. Et on obtient le 2x plus h tel qu'on l'obtiendrait à la main, mais avec beaucoup plus d'effort. Quand on manipule les fonctions, il y a une notion importante qui s'appelle la composition de fonctions et qui nous permet d'utiliser les fonctions à la chaîne. Regardons un exemple où f de x consiste à mettre x au carré, j de x est la fonction sin de x et h de x est la fonction x plus 5. Si on demande de calculer f rond g de pi sur 4, la notation rond consiste tout simplement à dire qu'on va appliquer la fonction g sur l'argument et le résultat sera envoyé à f. Donc je calcule g de pi sur 4 et ensuite je calcule f. Si on veut montrer les étapes de l'évaluation de f de g de pi sur 4, on commence avec pi sur 4, g va opérer sur pi sur 4, g étant la fonction qui va appliquer le sinus sur l'argument. Sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, donc le résultat intermédiaire et ensuite on applique f. La fonction f consiste à mettre au carré son argument, donc racine de 2 sur 2 au carré, donc 2 sur 4 ou une demi une fois simplifié. On peut faire les opérations qu'on vient d'illustrer avec Maxima. Variable indépendante x, f de x étant x2, g de x étant sin de x, h de x étant x plus 5. Alors le calcul de f de g de pi sur 4 s'écrit avec les parenthèses. Maxima fait toutes les opérations pour aboutir au résultat final qui est une demi et on a même le résultat simplifié. Avec les mêmes fonctions illustrons un autre exemple de composition où on utilise les 3 fonctions. Elles sont composées g rond h rond f sur l'argument x. Donc on parle de g de h de f de x. Pour l'évaluation on commence avec x, on va appliquer f, c'est à dire mettre au carré, ce qui nous donne x au carré. On va ensuite appliquer h qui consiste à ajouter 5 à son argument. L'argument n'étant plus x, l'argument étant maintenant x2. Donc si j'ajoute 5 à x2, j'obtiens x2 plus 5. La fonction g maintenant, la dernière à appliquer, consiste à prendre le sinus du résultat. Donc on obtient le sinus de x2 plus 5. Vérifions avec Maxima. Alors on définit la nouvelle fonction comme étant la composition de g avec h avec f. Effectivement, la nouvelle fonction qu'on appelle ici mdx, c'est sinus de x2 plus 5. Le document de référence contient d'autres exemples d'éléments plus avancés. En ce qui concerne cette vidéo, on a fait le tour des exemples qu'on voulait exposer. L'argument qu'on appelle ça. Je veux vous voir que…